bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui a pour thème donc les revendeurs comme vous l'avez vu donc une nouvelle fois en fait il s'agit pas de vous dire ce qui est bien ou non de faire mais de simplement vous expliquer en fait les choix que moi j'ai fait et mon point de vue sur sur les choses après évidemment il n'y a pas de bonne façon de faire la façon de la bonne façon de faire c'est celle que vous aimez et celle avec lequel vous êtes à l'aise si vous êtes pro ou non pro et évidemment il y a des arguments pour et contre dans tous les choix comme dans tout dans la vie donc moi je vais vous expliquer en fait mon choix en fait de ne pas vendre à des revendeurs de vendre qu'en direct mes produits vous expliquer vous faire un petit retour aussi maintenant ça fait plus de deux ans que la savonnerie est ouverte et vous faire un petit retour sur ce sur ce choix voilà ce que j'en pense aujourd'hui parce que forcément on fait des choix quand on débute un projet et parfois on change d'avis ou on regrette ou au contraire on est conforté donc c'est aussi vous faire un retour maintenant deux ans deux ans après sur un petit peu ce bilan de ses choix là donc je me suis pris des petites notes évidemment alors déjà je j'ai choisi d'aborder ce terre ce thème là pour deux raisons déjà parce que je suis assez enfin un petit peu à contre-courant parmi les artisans et notamment les savonniers dans le fait de ne pas revendre mes produits en gros à des boutiques en gros quand on entend gros de toute façon en général c'est pas des millions de savons mais on se comprend c'est à dire de faire des tarifs professionnels pour un achat en assez grande quantité à des gens qui vont de revendre que ce soit sur des boutiques physiques ou des boutiques en ligne etc et donc le premier choix en fait de le faire c'est effectivement parce que je sens bien que je suis un petit peu à contre-courant dans le fait de ne pas avoir voulu faire des tarifs de gros pour les boutiques et et la deuxième chose c'est parce que je suis extrêmement sollicité enfin extrêmement marcelle pas longueur de journée non plus on se comprend mais j'ai enfin il y a des périodes mais c'est pas rare que j'ai deux à trois demandes par semaine de personnes qui veulent revendre mes produits ou qui demandent mes tarifs professionnels je dis pas que si j'acceptais je serais distribué dans le monde entier c'est pas ce que je dis tout ne se fait pas mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de demandes et dans les demandes il y a les gens sont extrêmement surpris quand je dis que je le fais pas comme si c'était quelque chose qui n'était pas qui n'était pas normal qui n'était pas logique et donc voilà donc c'est les deux raisons qui m'ont poussé à aborder ce thème là aujourd'hui dans ce dans cette vidéo donc cette sollicitation effectivement m'a surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'on vienne me enfin effectivement qu'on pose la question de temps en temps mais je me disais que moi même sans solliciter de boutique on viendrait pas forcément me chercher donc c'est vrai que 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 ça m'a surpris alors moi déjà il faut savoir que si j'ai accepté enfin si j'ai décidé de ne vendre que en direct c'est parce que j'aime le contact avec les gens j'aime vendre mes produits directement une personne la conseiller lui à ce contact direct on peut avoir vous allez me dire oui par internet on n'a pas de contact direct mais si énormément de gens me contactent en message privé ou me mettent des commentaires pour me demander conseils pour leur type de peau pour leurs problèmes de peau pour voilà et j'aime bien j'aime bien avoir ce rapport et parler de mes produits moi même directement en fait j'aime bien expliquer voilà ce que je fais pourquoi je le fais comme ça j'aime j'aime comme je le fais là en vidéo j'aime partager ce que je fais donc et en direct en fait j'aime bien avoir ce contact qu'on sache en fait tout simplement qui fabrique les produits comment c'est fait de façon directe aux producteurs aux fabricants aux clients et donc ça moi je suis dans le commerce depuis que j'ai 16 ans donc j'étais esthéticienne vendeuse donc je suis dans le contact avec les gens depuis que depuis que je suis toute jeune et donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais si je les choisis forcément quand on fait esthéticienne si on n'aime pas le contact avec les gens on est mal barré mais donc voilà j'ai été vendeuse en parfumerie animatrice formatrice en parfumerie donc forcément on aime enfin voilà c'est un métier de contact et c'est ça qui me plaît en fait pas simplement le fait de fabriquer dans mon sous-sol et de ne jamais voir personne comme un ermite je ne dis pas que ceux qui revendent leurs produits font ça je vais faire taper sur les doigts mais c'était le concept c'était effectivement d'avoir quand même du contact avec les clients en direct parce que ça c'est ce que j'aime il ya il ya et dans dans en fait ce d'en fait ce fait le fait de vendre d'avoir de vendre en direct effectivement il ya un côté comme je vous le disais assurer le conseil c'est à dire de parler correctement des produits c'est à dire les conseillers correctement savoir parler de des propriétés de chaque savon de chaque produit l'intérêt de tel ou tel choix d'ingrédients etc donc il ya le conseil vraiment pour pouvoir parler et fait aussi de la saponification à froid de ses bienfaits tout ça de pouvoir vraiment là le l'expliquer aux gens de manière très claire j'espère et puis surtout de bas de savoir de quoi on parle parce que effectivement dans une boutique outil par exemple devra qui ferait plein de choses et qui vendra aussi des savons évidemment que la conseillère la vendeuse ne va pas forcément être formé à la saponification à froid et ne pourra pas apporter le même conseil et alors il ya des boutiques effectivement on peut avoir un conseil je dis pas le contraire mais mais bien souvent c'est du libre service et au final les gens doivent se débrouiller tout seul et moi j'aime bien apporter ce conseil assuré et surtout aussi assurer la qualité du produit c'est à dire que moi quand il sort de chez moi je l'ai sous les yeux c'est à dire que je vois que la qualité je vois qu'il n'est pas abîmé je vois qu'il est parfaitement conservé il n'a pas bougé de son étagère il n'est pas sorti de la savonnerie il sait bien ça assure aussi la conservation optimale du produit dans des meilleures conditions et quand il y va dans votre colis il est absolument parfait donc ça ça déjà pour moi je trouve que c'est très important parce que la conservation parfois alors je dis pas il ya des points de vente ça se passe très très bien mais il m'est arrivé moi en tant que consommatrice ou de le voir dans des dans des unboxings de certaines personnes que au final le savon avait pas forcément très très bien vieilli on sait pas forcément depuis combien de temps il est sur une étagère le savon à froid craint l'humidité les fortes chaleurs les expositions direct au soleil donc tout ça effectivement logiquement les savonniers l'expliquent aux boutiques mais est ce que après c'est pris en compte est ce que c'est bien conservé je vois aussi les retours de mes confrères et consoeurs qui ont des problèmes justement au niveau des boutiques qui qu'on conserve des produits dans des arrières boutiques pas forcément dans les super conditions donc vraiment je sais c'est vraiment se assurer que le produit que vous recevez au final pour moi il est là il soit de la meilleure qualité ça et de la meilleure conservation et de la plus grande fraîcheur entre guillemets puisque c'est pas un produit frais au contraire il c'est un produit qui doit sécher mais de vérifier en fait chaque produit est vérifié avant de avant d'aller dans votre colis et pour qu'il soit absolument parfait qu'il n'ait pas été abîmé qu'il ne soit pas tomber par terre enfin voilà toutes ces petites choses là mais c'est pas grand enfin c'est pas dangereux si c'est important mais mais moi ça me tient vraiment à coeur je pourrais pas laisser mes produits comme ça sans savoir sans savoir si ils sont bien conservés ils sont mis dans un bon endroit ils sont pas ils sont pas en train de prendre la poussière enfin etc et et pour la petite anecdote au début que j'ai lancé la savonnerie donc j'ai lancé en octobre en janvier j'ai été sollicité pour une petite boxe pour participer à une petite boxe donc ça c'est des choses que je peux faire mais et au final donc c'était en janvier 2019 et là récemment donc fin 2020 j'ai vu que la personne en fait vendait encore ces box là alors je dis pas que les savons mes petits savons qui sont dedans sont pas bon et sont certainement toujours très très bon mais je ne sais pas pendant presque deux ans en fait comment cette personne a conservé les produits avant de les remettre dans une boxe et ça m'ennuie en fait ça m'ennuie parce que j'ai vraiment envie que le produit que les gens reçoivent et utilisent soit parfait donc donc voilà alors il ya un point effectivement qui est très très important aussi c'est les marges parce que forcément à partir du moment où une boutique vous achète des produits elle vous achète en gros et elle vous achète elle pour gagner de l'argent ce qui est logique donc ça veut dire en fait vendre ses produits à ses boutiques beaucoup moins cher les art les produits industriels on sait très bien il ya des marges de folie on achète en chine un truc 10 centimes on le revend 25 euros ici donc forcément tout le monde peut tout le monde peut grappiller sa marge gagner sa vie là dessus alors c'est bien le problème de certains producteurs notamment dans l'alimentaire les fruits les légumes le lait tout ça au final les producteurs il ne reste plus rien pour vivre c'est bien connu et le savon c'est pareil en dehors des matières premières qui coûtent quand même très cher parce qu'on choisit des matières premières de qualité en général quand on est artisan savonnier il y a une main-d'oeuvre et un temps de travail qui est absolument colossal et il n'y a pas que la fabrication il y a tout ce qui va autour après le rangement le ménage les papiers les papiers enfin tout 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 la communication tout il y a plein plein de choses qui prennent en ligne de compte et au final réduire ces marges de 30 40 voire 50 % sur un produit c'est énorme énorme et j'en viens du coup au point suivant qui est le volume de production c'est à dire que bah du coup en fait c'est travailler plus pour gagner moins parce que le principe c'est travailler plus pour gagner au moins autant et c'est ça qui m'ennuie parce que en fait ça veut dire rentrer dans des volumes de production qui sont beaucoup plus grandes c'est à dire produire beaucoup plus de savons parce qu'au final comme on les vend de mon beaucoup moins cher bah il faut en produire plus en vendre beaucoup plus pour pour être rentable et c'était pas du tout ma philosophie ma philosophie c'est pas de faire du volume ma philosophie c'est de faire des ma vision des choses c'est de faire des alors évidemment il faut faire en suffisamment grande quantité parce que je peux faire trois savons par trois savons on est bien d'accord mais c'est le fait de de fabriquer en fait dans des quantités raisonnables pour pouvoir avoir des savons qui sont suffisamment esthétiques notamment pour les marbrages parce que forcément on peut pas faire un marbrage sur deux tonnes de savon c'est pas possible et d'avoir un produit qui reste assez qualitatif et que moi j'ai du plaisir à le faire et que ça devienne pas une corvée tout simplement donc augmenter les augmenter enfin vendre au professionnel ça veut dire vendre en plus grosse quantité ça veut dire fabriquer plus et ça veut dire que de là à devenir une usine il y a de la marge on est d'accord mais c'était pas mon objectif d'autant plus que j'ai que 30 mètres carrés déjà et là au bout de deux ans je commence à pousser les murs donc 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 voilà puis ça demande aussi beaucoup plus de temps de travail à consacrer à cela et pour revenir je pour basculer justement une bonne transition pour le point suivant c'est qu'après ça demande aussi une gestion une gestion de la vente en b2b donc au niveau des boutiques que ce soit les demandes de devis les facturations les prépassants de commandes les livraisons les réclamations les retours les enfin voilà les négociations c'est une charge de travail supplémentaire et mine de rien ça pèse quand même dans la balance d'autant plus que finalement c'est des produits qu'on fait en plus on vend beaucoup moins cher donc toutes ces gestions de la vente de cette partie de la vente qui s'ajoute pas à la partie quand on fait de la vente directe donc moi mon objectif aussi c'était de favoriser quand même le circuit court notamment le local évidemment mais pas que parce que déjà si c'est aussi si on se si on se garde la zone géographique de la france est déjà quand même assez local quand on voit qu'il y a tellement de produits qui viennent de l'autre bout du monde donc le local oui mais surtout en priorité le circuit court c'est à dire pas d'intermédiaire le pour le producteur le client le client qui utilise et ici s'il a besoin de quelque chose il s'arrête il s'adresse directement à moi directement aux fabricants directement à la personne qui gère tous les produits qui fabrique les produits et je trouve que ça c'est quand même c'est quand même quelque chose de très important et de très valorisant à l'heure actuelle dans le mode de consommation donc moi c'était ce mode de consommation en circuit court que je voulais vraiment vraiment favoriser et la dernière chose c'est que et qui découle un petit peu de toute cette de toute cette de cette mode de vente en fait c'est les emballages réduits notamment pour les savons parce que tout simplement en fait le petit bandeau que je mets sur les savons le petit bandeau papier que je mets sur les savons si je vendais mes savons dans les boutiques il faudrait qu'ils soient emballés alors au début j'avais emballé dans du film biodégradable qui n'a pas forcément fait fureur donc je suis passé au bandeau au papier et j'avoue que c'est vraiment beaucoup mieux pour moi et pour les gens tout le monde apprécie mais par contre c'est sûr que un an un produit non emballé dans un dans un magasin c'est pas possible pas aussi parce que comme je vous le disais il prend la poussière les gens peuvent le toucher et il va s'abîmer beaucoup plus vite ça ça va ça c'est très bien ici parce qu'il va de chez moi à chez vous mais en magasin c'est pas possible donc la vente directe permet effectivement de réduire aussi les emballages donc voilà écoutez je pense que j'ai fait le tour j'ai essayé d'être assez concise j'espère que vous comprendrez ma position mais mes convictions et n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires je vous dis à très bientôt je vous embrasse ciao